Alors que nous sommes en train d'être sensibilisés pour nous précipiter dans des centres d'enrôlement, il y a un groupe d'extrémistes qui a lancé des tracts par-ci par-là dans le territoire du Vira disant que les barouns de la plaine ne doivent pas aller se faire amoler au risque d'être violentés, au risque d'être menacés, au risque même d'être mis à mort parce qu'on les considère comme les étrangers. La situation qui traverse aujourd'hui cette communauté, c'est un cri d'alarme que je lance auprès des autorités tant provinciales que nationales, voire même territoriales, afin qu'ils puissent s'investir dans cette situation qui risque de dégénérer pendant ces un mois où l'on sera en train d'enrôler les différentes couches de population pour préparer ces élections qui pointent à l'horizon. Donc les barouns d'aucuns n'ignorent qu'ils sont congolais, au même titre que les autres, les barouns n'ont jamais demandé la nationalité congolaise, les barouns de la plaine, j'ai dit bien. Donc ce n'est pas aujourd'hui qu'on va les traiter d'étrangers. Nous savons tous des situations qui se passent au niveau des frontières. Lorsqu'il y a partout d'ailleurs, on rencontre qu'il y a un peuple de ce côté et de l'autre côté de la frontière. Par exemple au Shaba ou alors au Katanga, au Nord Kivu, à Nitori, en Équateur, voire même à l'Ouest, à Kinshasa même, il y a des mêmes tribus au niveau du Congo-Brazaï, au niveau des Kinshasa, au niveau des Congo-Kinshasa. Donc ce n'est pas seulement ici que ça doit faire exception, parce que lorsque les frontières ont été tracées, on n'a pas demandé l'avis de qui que ce soit. Tout cela dépendait des intérêts de ceux qui ont participé dans cette fameuse conférence de Berlin. Et que nous ne devrions pas vraiment être victimes, parce qu'il y a des extrémistes qui ne veulent pas cultiver l'esprit des cohabitations pacifiques entre les différentes tribus. Donc voilà les causes qui font à ce que certains aigris puissent considérer les barundis de la plaine comme étant des étrangers. Alors que nous avons vécu ensemble ici nos grands-parents, vécu ensemble nos arrière-grands-parents voire même. Mais juste à cause des intérêts électoraux et politiques, certains politiciens sont en train d'instrumentaliser une couche de la population afin qu'elle puisse se révolter contre une autre couche, dont en l'occurrence les barundis de la plaine. Nous condamnons cet effet avec la dernière énergie et nous osons croire que les autorités qui vont nous suivre vont également mettre la main dans la pâte, s'investir sérieusement pour éviter d'éventuelles violences qui peuvent surgir pendant ces mois où on sera en train de se faire enrôler. Merci d'avoir regardé cette vidéo !